Hello ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et toute cette année j'ai calculé, enfin dès que je dépensais de l'argent pour mes animaux je le notais sur mon téléphone, comme ça je me suis dit que je voulais faire une vidéo à la fin de l'année où je calculerais combien m'ont coûté mes animaux en une année c'est sûr que j'ai oublié des choses, le but de cette vidéo c'est pas de me vanter en disant oui moi je peux financer des animaux, c'est plus pour vraiment comprendre que quand on adopte des animaux bon moi j'en ai vraiment beaucoup mais c'est vraiment un investissement d'argent enfin de temps et de plein de choses mais c'est aussi de l'argent avoir des animaux ça coûte cher et surtout que cette année j'ai beaucoup dépensé puisqu'il y a le déménagement donc on a dû refaire les habitudes des animaux et en plus que j'ai eu les deux petits chatons que j'ai dû castrer, enfin le véto il s'est fait plaisir cette année avec moi donc voilà c'est vraiment le but de cette vidéo, il faut savoir que du coup j'ai calculé déjà, ça fait beaucoup mais voilà avoir des animaux c'est du temps, c'est de l'investissement après je suis très reconnaissante parce qu'il m'apporte plein de choses positives et il faut aussi savoir quand on a des animaux avoir une forme de maturité savoir que forcément il va falloir faire des concessions et par exemple moi je mets de l'argent dans mes animaux mais je m'achète jamais des vêtements enfin très rarement je vais quasiment, enfin jamais je commande à manger enfin très rarement mais vraiment je connais des personnes qui s'habillent tout seul et qui commandent tous les soirs à manger genre ça coûte une blinde, enfin par exemple moi je ne fais pas ça, je fais plein de concessions qui me permettent de financer mes animaux à côté et comme j'ai dit cette année c'est une année où ils m'ont coûté très très cher mais c'est pas toutes les années comme ça, enfin je n'avais pas calculé avant mais je suis quasiment sûre que c'est pas toutes les années comme ça sur ce j'espère que la vidéo va vous plaire et n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram avant de la commencer Alors dans ce que j'ai compté, je n'ai pas compté les croquettes de Roméo et de Comet parce que c'est ma mère qui les paye pareil dans ce que j'ai compté, ce n'est pas moi qui ai tout payé, les trucs que mes parents ont financé depuis que j'habite seule, je finance quasiment tout mais par exemple, enfin je vous irai au fur et à mesure si je me rappelle, ce n'est pas moi qui ai payé et donc voilà, j'ai sûrement oublié des choses mais je le redis donc en janvier, on avait, enfin on a sûrement dû acheter des croquettes pour les chats et tout mais je ne l'ai pas compté, mais par contre on a dépensé 80€ chez Levéto pour Roméo en février, je n'ai rien noté, on n'a rien dû dépenser enfin pareil, les croquettes des chats et tout, je ne compte pas forcément parce que c'est ma mère qui les achète dans les courses, donc c'est un peu difficile à savoir en mars, j'ai dépensé 10€ pour acheter des graines pour les poussins parce qu'on avait fait éclore des poussins après en avril, bon là au début de l'année, je n'ai pas dépensé grand chose c'est après que ça coûte cher donc en avril, déjà il a fallu vermifugé, Roméo et Comet donc ça a coûté 23€ et ça c'est que pour la première dose, normalement il y a une deuxième dose de vermifugé enfin, il faut le faire deux fois deux mois d'affilé je crois après, chez Ma Trizo, j'étais allée et j'avais dépensé 30€ pour acheter une ampoule de lampe chauffante parce que la mienne ne marchait plus et du lait pour les chatons après, j'avais dépensé aussi 9€ pour acheter les oeufs parce que j'avais acheté du coup les oeufs des canards et des poussins que j'ai aujourd'hui des coinkoins et des tulipes et bervaines et donc j'avais dépensé 9€ j'avais trouvé une super bonne occasion je crois que je payais 1€ l'oeuf de poule et 50 centifs l'oeuf de canard et c'était des oeufs de poule de rase donc j'étais trop contente d'avoir trouvé un truc comme ça parce que je ne voulais pas mettre genre 4€ dans un oeuf ça faisait un peu cher après en mai, Mercure, je ne pouvais pas faire ce besoin enfin, Mercure qui était vraiment tout petit comme ça et du coup, j'avais dû aller chez le véto et j'en avais vu pour 10€ et je m'avais fait payer juste les médicaments et elle avait été super gentille on avait fait une commande sur Bitiba je ne me rappelle plus exactement on avait dû racheter des croquettes pour les chants du lait maternisé pour les chats peut-être des chants pour les poules on en avait pour 76€ après, j'avais dû racheter du lait pour les chatons j'avais dû le racheter parce que ma commande n'était pas arrivée et ça m'avait coûté 26€ chez le véto, ça m'avait coûté une blinde alors que sur Bitiba, c'était 12€ un truc comme ça après, mon père est allé racheter du foin aussi donc c'était 8€ la botte de foin et pareil, on avait dû acheter de la pâté pour les chatons pour commencer à leur faire manger solide donc c'était 3€ le petit bloc de pâté en juin, on avait fait une grosse commande on avait racheté des croquettes pour chats enfin, ma mère avait essayé d'acheter une autre marque et tout, ça avait coûté 70€ après, en juillet, j'ai commencé à faire vacciner les chatons donc ça m'a coûté 155€ la première injection puis on est parti quelques jours donc il y avait eu 25€ de garde pareil, on avait dû prendre la deuxième fois les pipettes pour les chats donc ça coûtait 27€ et j'avais fait une commande sur Zomalia pour acheter principalement des jouets il me semble et j'avais besoin aussi de quelques trucs pour mon école donc ça coûtait 60€ on peut enlever un petit peu parce que c'était pour l'école pas vraiment pour mes animaux mais c'était pas grand chose non plus après, en août, il y avait la deuxième injection des vaccins des chatons donc c'était 125€ c'était un peu moins cher parce que dans la première injection j'avais aussi acheté le vermifuge après, on a dû refaire le stock de graines pour poules donc 35€ on était aussi allé chez Noz j'avais pris des croquettes pour les chatons ça nous avait coûté 20€ j'avais trouvé une super bonne affaire après, c'était un petit peu moins drôle parce qu'il a fallu castrer d'identifier les chatons et là, ça a ralas ça m'a coûté 300€ et c'était le déménagement et du coup, le déménagement il a fallu racheter le clapier béton ça a coûté 50€ et aussi de quoi faire l'enclos des poules environ 200€ ça par exemple, c'est mon père qui m'a offert l'enclos des poules et après, par exemple, le clapier béton et les soins des chatons ça c'est moi qui ai payé à 100% et les commandes ça dépend un petit peu des fois quand c'est des croquettes par exemple pour les chats ou d'alimentation principale ou quand c'est les soins véto de Romeo et de Comet ça c'est ma mère qui a payé et après, dès que c'est des jouets des accessoires en plus des friandises des choses comme ça c'est moi qui paye et les soins véto des chatons comme c'est moi qui ai décidé de les garder c'est moi qui ai tout payé en septembre, j'ai re-acheté des croquettes pour les chatons du coup, ça m'a coûté 20€ j'ai fait une commande sur Bitiba pour acheter des graines des croquettes pour les animaux ça m'a coûté 100€ après, j'ai pris le train pour retourner à Marseille et venir chercher mes animaux donc là, ça m'a coûté 20€ et pour finir le mois de septembre pendant les vacances on était partis 3 semaines du coup, on a payé 75€ de garde pour les animaux enfin, en août, on était partis et du coup, on a payé en septembre mais vous avez capté en octobre, il a fallu du coup faire le poulailler des poules puisqu'on avait ramené les animaux de Marseille donc les poules et les lapins et du coup, le poulailler coûte environ 300€ c'est mon père qui a payé c'est mon père enfin, je l'ai fait avec mon père c'est mon père qui l'a financé après, il a fallu aller racheter enfin, acheter une botte de foin et une botte de paille ça a coûté 5€ voilà, c'est pas très cher ici puis, pareil, j'ai dû recommander des granulés pour les lapins donc sur Zooplus enfin, refaire un stock de granulés aussi pour les cauchemins racheter des frisandises et tout ça m'a coûté 58€ et donc, j'ai dû reprendre aussi des croquettes pour les chats ça m'a coûté 20€ encore en novembre, j'ai refait un stock de litière donc j'ai pris des pelées de bois donc ça va coûter très cher j'ai pris, je crois, 4 paquets ça a coûté 12€ il me reste encore 2 paquets enfin, voilà, c'est pas très cher et j'ai dû reprendre des granulés pareil, pour les poules ça coûte environ 30€ et en décembre, pour finir l'année j'ai racheté une botte de foin et une botte de paille ça a coûté 5€ j'ai fait garder mes animaux pendant 2 semaines du coup, quand j'étais pas là ça m'a coûté 110€ voilà, donc, enfin, j'ai payé en... j'ai payé en janvier mais je l'ai mis sur la note de l'année dernière puisqu'il y a eu plus de jours de l'année dernière enfin, vous avez capté et après, j'ai dû acheter la porte automatique pour les poules donc, j'ai eu... ça va coûter environ 130€ 20€ pour la porte au métal et 110€ pour la porte automatique vraiment donc, voilà ce que j'ai dépensé, on va dire, cette année sachant que je le redis il n'y a pas que moi qui ai tout payé j'ai fait un petit calcul en tout ça a coûté environ 2300€ si on cumule tout donc, c'est énorme j'en suis consciente c'est vraiment beaucoup, beaucoup après, comme je l'ai dit les animaux, ça coûte cher j'ai calculé ce que ça allait coûter si on n'avait pas déménagé si il n'y avait pas du chaton ça me aurait coûté environ 1000€ donc, quand même, presque moins cher vous voyez donc, je pense que je referai le calcul cette année dites-moi si ça vous intéresse que je recalcule par exemple, je pense que cette année vu que... enfin, c'est pas prévu que je radote un animal tout de suite en tout cas ou pas un animal je ne vais pas me radopter un... enfin, je ne vais pas me radopter un chien cette année en tout cas ou je vais devoir castrer enfin, ça va me coûter hyper cher donc ça, c'est pas dans les plans cette année, j'espère qu'on s'en vit tôt je dois te dépenser moins aussi parce qu'il va falloir que je stérilise miel et je réfléchis à castrer Gucci mais ça, c'est pas encore sûr et après, bon, rappel de vaccin pour tout le monde ça, c'est plus cher par contre mais il n'y aura pas une grosse castration puis des rappels de vaccin ça coûte moins cher que les deux injections donc voilà dites-moi si ça vous intéresse que je recalcule pour cette année combien ça va me coûter pour qu'on puisse faire une comparative et voir un petit peu même si ça va rester cher entre guillemets parce qu'il y a des animaux ça coûte cher surtout que j'en ai 15 donc ça fait beaucoup en plus cette année il y a Roméo qui a eu des soins début de l'année et puis les chatons et tout mais j'ai pas eu d'imprévu j'ai pas eu de lapin qui s'est fait mal ou quelque chose comme ça et ça c'est vraiment un plus parce qu'on a pas tu cette chance-là et donc il faut aussi prendre ça en compte donc voilà pour le petit débrief de cette année j'espère que ça aura pu peut-être faire prendre conscience à des personnes s'ils n'avaient pas conscience je dis beaucoup de faire conscience dans ces vidéos qu'avoir des animaux ça coûte cher et il n'y a pas que l'argent bien évidemment il y a également du temps il y a plein de choses positifs à côté mais il faut enfin voilà il faut bien comprendre qu'avoir des animaux c'est pas forcément que du positif j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et comme d'habitude n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner et à vous abonner